La transe 2000 La transe 2000, une histoire qui regroupe un certain nombre de communes limitrophes de la partie, je dirais, ouest du canton de Genève Pour ne pas les citer, nous avons les communes de Dardagny, de Fernet-Voltaire, de Grand-Saconnet, de Mérin, de Preny-Chambésie, Prèves-Saint, Saint-Genipouilly, Satigny, Thoiry et Vernier Or, qu'est-ce que c'est que la transe 2000 ? Eh bien, c'est une manifestation qui a été mise sur pied par ces différentes communes et par un comité d'organisation pour essayer de faire se rencontrer les gens des deux côtés de la frontière et participer à des activités sportives Alors, elles seront multiples, nous allons vous les détailler au long de ce petit sujet Il y aura de la course à pied, il y aura du football, du rugby et il y aura surtout le dimanche une grande balade à vélo Mais là, je fais de l'anticipation, on se retrouve dans un autre lieu Les vignes du mandement de Satigny qui seront le témoin le samedi 2 à partir de 10h30 de la 24e course du mandement Et cette course du mandement s'inscrit précisément dans cette transe 2000 avec des parcours qui donc sont à 10h30 pour les juniors, les seniors et les vétérans les hommes et les dames qui feront un parcours de 15 km ici dans cette magnifique région À 13h30, il y aura un départ pour les poussins, les poussines, les écoliers, les écolières pour une course qui fera un peu moins d'un kilomètre jusqu'à 2,7 km, nous disent les organisateurs Et enfin, il y aura une marche populaire de 12 km Lui, il a déjà commencé l'entraînement avec un arrêt dans des domaines viticoles qui sera également l'occasion de découvrir les alentours de Satigny, riches en régions, effectivement production viticoles, etc. Et d'ailleurs, le nom de cette manifestation c'est le Vinaton Ça ne s'invente pas et je suppose que ça va se terminer, bien entendu par un slalom à l'arrivée comme quoi les gens auront un bon entraînement Juste encore une petite information Ce sera la seule de ces manifestations qui est payante 16 francs pour les adultes et de 4 à 7 francs pour les enfants pour faire ce parcours de la 24e course du mandement 2e Vinaton La Trans 2000 La Trans 2000 c'est un championnat de football junior qui aura lieu à Saint-Jeunier-Pouilly Il réunira pour la première fois des équipes junior des 10 communes qui font la Trans Frontalière la Trans 2000 Ces jeunes étant donc âgés de 14 ans au maximum A chacun de venir soutenir son équipe dans un championnat qui sera avant tout amical et ça se passe au stade du Manéglis à Saint-Jeunier-Pouilly à partir de 14h Il y aura également en France voisine un tournoi à exhibition de rugby et de handball Les supporters viennent de partir d'ailleurs, on les voit là-bas Il faut signaler également que dans ce contexte de cette Trans 2000 il y aura un tournoi à exhibition de rugby et de handball C'est une rencontre exceptionnelle entre les jeunes sportifs du club de l'union sportive du pays du Jex rugby et l'école de rugby de Mérin ainsi qu'entre les jeunes des clubs de handball de Fernet-Voltaire et de Vernier Ce sera l'occasion pour ces clubs de se mesurer au cours d'une joute sportive amicale Ça se passera au COSEC de Fernet-Voltaire à partir de 15h et un goûter sera offert aux participants à la fin des deux rencontres Enfin, je ne voudrais pas donner l'impression d'insister mais à la salle des fêtes de Thoiry il y aura un salon des vins Alors il y avait le vinaton dans le mandement Maintenant il y aura donc le salon des vins qui sera le 15e du nom qui se déroule dans la région avec pour la première fois des exposants venant de part et d'autre de la frontière et notamment une sélection de 20 jeunes voix Il y a également le dimanche la grande promenade cyclotouriste à travers les deux frontières et cette promenade cyclotouriste aura donc pour point de départ différents sites Il y aura à Dardagny départ au château de Dardagny à Fernet-Voltaire départ au parking de l'école Jean Calas au Grand Saconnet départ au stade du Blanchet à Mérin départ de l'école de Cointrin et départ également de la place des 5 continents à Preny-Chambézy départ de la salle communale à Prèves-Saint-Moins départ depuis le château de Prèves-Saint à Saint-Genie-Pouilly départ du centre culturel Jean Monnet à Saint-Ignier départ de la place du village et à Thoiry départ de la maison des sociétés à Vernier départ du parking de la piscine du Lignon et ici départ du parking de l'école des ranches Alors ce parcours comme partira donc à partir de 10 heures un point de départ et d'information sera mis en place dans chaque commune il y aura des ballons vous aurez des parcours fléchés et vous aurez le choix de prendre un parcours qui oscillera entre 5 et 50 kilomètres selon l'état de vos mollets tout ceci va se terminer à Mérin non loin de la frontière sur un lieu qui s'appelle le terrain Jacob à partir de 13 heures il y aura un aperitif officiel qui est offert par la commune de Satigny tous les participants, les familles seront accueillis sur ce terrain qui sera aménagé à l'occasion une grande tente a été dressée par les FC Mérin le basket club de Mérin et le FC Haïr qui vous proposeront notamment des grillades, des frites ainsi qu'une buvette et last but not least l'arc club Gessien vous initiera au tir à l'arc alors rendez-vous pour cette trans 2000 et puis n'oubliez pas également la course pédestre à travers le Mandement c'est parti 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 c'est parti